Bonjour tout le monde Donc aujourd'hui une petite balade et je vais vous faire découvrir un produit de la nature bien sûr qui se consomme et qui est délicieux Donc nous sommes le 15 15 mai par là Donc nous allons entrer dans ce bois et je vais vous parler des aspergettes Alors il ne faut pas confondre les aspergettes avec les asperges Les asperges sauvages il y en a on va dire deux types Il y a l'asperge que l'on connait comme dans les jardins et il y a une autre asperge qui s'appelle, qu'on nomme couramment l'aspergette mais qui n'a rien à voir et qui s'appelle en fait l'ornithogale des Pyrénées C'est de celle-ci dont il s'agit et je vais vous la faire découvrir Alors on la trouve généralement dans des bois humides mi-ombre ou ombragés ce genre de bois Alors si vous avez des cours d'eau près de chez vous faites les bois aux environs vous avez de grandes chances d'en trouver Il faut savoir que ça pousse et bien c'est maintenant alors moi j'habite dans la région centre centre ouest de la France à côté de Poitiers donc chez nous voilà c'est le début elles sont sorties la semaine dernière Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble de plus près Voilà une Voilà une autre Alors au début de la pousse Il y a quelques feuilles Je vais vous arracher le pied Voilà Donc vous avez quelques feuilles vertes Ces feuilles elles ressemblent étrangement aux clochettes les petites clochettes violettes que vous avez dans les bois Donc vous ne ramassez rien bien sûr tant que la fleur n'apparaît pas Et vous obtenez Alors ça peut monter jusqu'à environ 70 cm Là bien sûr c'est dans un sous-bois donc sombre Donc elles ont tendance bien sûr à monter pour chercher la lumière Alors on appelle ça aspergette parce qu'en fait le bouton floral qui est ici qui va se consommer ressemble un peu étrangement à une asperge qui vient de sortir de terre Mais ça n'a rien à voir avec une asperge Contrairement à je vais dire la vraie asperge sauvage qui elle ressemble à notre asperge des jardins Donc là je ne sais pas si vous voyez c'est peut-être un peu difficile au caméscope mais il y en a énormément le bois est rempli Alors il faut savoir que vous pouvez consommer la tige c'est principalement le bouton floral qu'il faut consommer bien sûr avant qu'il ne s'ouvre ça vous fait des fleurs blanc jaunâtres donc ça je vous mettrai des photos sur la vidéo Voilà Pour ceux qui connaissent l'ail des ours en règle générale l'ail des ours pousse juste avant les aspergettes Donc quand l'ail des ours est en fleurs surveillez les coins humides en forêt où vous avez de l'aspergette donc de l'ordi de gale des pyrénées Question goût c'est très très doux Très bon Donc là je ne vais pas en ramasser parce que j'en ai déjà ramassé C'est très bon au goût Je ne sais pas de les conserver donc je ne vous dirai pas au niveau conservation si on peut les mettre en conserve bon c'est très fragile c'est très tendre La cuisson à l'eau salée bouillante une fois que l'eau boue ou frémit vous les mettez environ entre 5 à 10 minutes pas plus autrement ça va vous faire de la purée et puis sortie de la casserole vous les passez à l'eau froide si vous voulez qu'elles gardent leur couleur verte et leur petit côté croquant vous pouvez manger ça avec une vinaigrette avec une mayonnaise comme les asperges on va dire voilà donc c'est très bon il faut savoir que vous en trouvez dans le commerce ça se trouve dans le commerce pour un prix quand même entre 5 et 10 euros le kilo donc on en trouve de plus en plus sur les marchés dans les épiceries j'en ai vu dans une grande surface aussi là on a une belle couche de chevreuil voilà donc c'était juste pour vous montrer cette plante donc sachez que il y a plusieurs choses qui se mangent dans la nature bien sûr qui sont très bonnes et que généralement c'est printemps bien sûr c'est souvent des pousses donc par exemple dans ce bois on a de l'ortie donc on peut prendre des têtes d'ortie pour faire des soupes pour les cuisiner comme des épinards vous avez des fougères donc on peut récupérer les crosses de fougères c'est comestible il y a une façon de les préparer juste quand la fougère commence à pousser que la pousse est encore en tortille en forme d'escargot ça s'appelle une crosse et c'est comestible mais il y a une façon de les préparer puisque c'est légèrement toxique au départ donc il leur faut plusieurs cuissons avec avec du bicarbonate mais enfin ça je ne vais pas en parler parce que je vous m'entourais dans une autre vidéo j'en ai pas fait cette année parce que je me suis pris un peu trop tard mais ça arrive tout en même temps donc à savoir que l'ail des ours c'était il y a 15 jours voire même 3 semaines avant qu'il ne fleurisse après la fleuraison de l'ail des ours surveillé pour les anithogales donc un bon produit très bon pour la santé comme l'ail des ours d'ailleurs donc nous l'ail des ours j'en parle en même temps on en fait des pestos principalement pour mettre avec les pâtes ou autre donc c'est un mélange tout simplement d'ail des ours de feuilles hachées mélangé avec deux l'huile alors après chacun choisit son huile moi je préfère l'huile de noix concassée avec une concassée de noix par exemple ou d'amande et on peut rajouter du fromage donc je préfère une vieille tome des pyrénées râpée ma femme préfère le fromage italien et mince je ne dirai plus le nom ça va m'en venir enfin bon et puis voilà et puis ça se conserve environ trois semaines au réfrigérateur trois semaines un mois mais nous on congèle les pots donc je fais ça on a des pots à confiture et nous congelons les pots cette année j'en ai fait 25 pots donc voilà on aura deux pots de pesto par mois à consommer pour toute l'année ça change et puis c'est sympa le goût est très bon je fais aussi des escargots avec en remplacement de l'ail ça se digère beaucoup mieux que l'ail pour un goût très similaire vous l'en consommez ça passe très bien au niveau de l'estomac beaucoup mieux que l'ail voilà bon je vais arriver à la voiture donc je vous quitte je vous ferai une vidéo dans la semaine prochaine alors j'ai tardé à faire des vidéos je sais j'avais dit une tous les 15 jours minimum mais je suis bien bien décalé je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo voilà donc sur ce à plus tschüss